Ramenant leur parc à terre, ils laissèrent tout ce qui leur appartenait et ils le suivirent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est un évangile bien touchant que celui d'aujourd'hui, puisque c'est celui qui nous rapporte le début du fait que les apôtres, en ce jour, ont commencé à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Touchant également, parce qu'au début de l'Évangile, on nous parle des foules qui irouerent inéum, qui se pressaient, qui se compressaient, qui se bousculaient presque, pour entendre notre Seigneur et pour l'approcher, pour le voir. Les foules étaient vraiment subjuguées par notre Seigneur, qui partout guérissait les malades, et surtout, elles n'avaient jamais entendu parler quelqu'un comme lui. Elles étaient tellement denses et serrées que notre Seigneur ne pouvait plus leur parler, parce qu'il n'y avait pas moyen de prendre de recul par rapport à elles, ou de s'élever un peu au-dessus d'elles, pour se faire voir et se faire entendre. Et voilà qu'il avise deux barques de pêche, des pêcheurs qui rentraient de leur tournée, c'était vers le matin. Ils avaient travaillé toute la nuit, et ils n'avaient rien pris. Les seules choses qu'ils avaient attrapées dans leur filet, c'était de la base, des algues, et donc des saletés qu'ils allaient être obligés de nettoyer, mais les poissons, point du tout. Et ils étaient bien déçus, parce qu'après une nuit entière, où ils espéraient faire une bonne prise, ils revenaient complètement bredouillés. Et ils étaient là, ils avaient déjà mis leur parc à la mare, ils descendaient les filets, et ils commençaient à les nettoyer. Et notre Seigneur, voyant cette foule qui le pressait, monte sur le navire, ou plus exactement sur la barque, qui n'était ni une toute petite barque, c'était quand même une barque assez importante, mais ce n'était pas non plus un gros bateau, c'était seulement un lac, sur lequel ils pêchaient, mais un lac quand même d'une grande dimension, le lac de Génézaret. Et ce bateau était celui de Simon, que notre Seigneur allait appeler un jour Pierre. Et il lui demande, Simon, est-ce que vous me permettez de prêcher depuis votre navire ? Et Simon, le futur Saint-Pierre, s'empresse de dire oui, Et il lui demande de s'écarter un petit peu, d'écarter un petit peu la barque de la berge, de façon à ce qu'il ait un peu de recul. Notre Seigneur s'assoit sur la barque, et il commence à prêcher. Et là, les foules l'écoutent, l'écoutent. Et à la fin de la prédication, pendant que les foules sont en contemplation, sont en train de réfléchir à la parole de notre Seigneur, et commencent à penser à se disperser, en voyant qu'elles ne peuvent plus l'atteindre. Notre Seigneur se tourne vers Simon, et lui dit, « Duc in altum, allez un peu vers le large, afin de jeter vos filets pour prendre du poisson. » Et Simon lui répond, « Maître, nous revenons d'une nuit entière d'efforts, et nous n'avons rien pris, cependant, par respect pour vous, car il savait déjà qui il était. D'abord, il voyait les foules qui le suivaient, mais il savait aussi déjà un petit peu qui il était, sans trop encore savoir jusqu'à quel point ce qu'il était. Mais il savait déjà que c'était le Messie qui était attendu, car ils étaient disciples de Saint Jean-Baptiste. Et ils avaient entendu Saint Jean-Baptiste annoncer depuis des mois que derrière lui venait le Messie. Et puis ensuite, ils l'avaient vu, le jour du baptême de Notre Seigneur, ils avaient entendu la voix du Père. Ils n'avaient pas bien entendu ce qui s'était dit, mais ils avaient entendu un témoignage de Dieu venant sur Notre Seigneur. Et ensuite, ils avaient vu, une autre fois, Saint Jean-Baptiste leur dire, « Celui-ci est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Voilà celui que je vous annonçais, dont j'ai dit que je n'étais pas digne de lui délouer la courroie des sandales. » Donc, ils savaient qui était Notre Seigneur. « Et sur votre parole, dit Simon, je jetterai les filets. » Et vraisemblablement, il n'a pas été très loin. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'après, il va appeler l'autre bateau, l'autre barque où se trouvent ses associés, les fils de Zébédée, à savoir le futur Saint Jean et son frère, le futur Saint Jacques. Tandis que Pierre, ou Simon, Simon-Pierre, est avec son frère André. Il lance les filets et tout d'un coup, le navire penche un petit peu. Ils n'arrivent déjà plus, avec du mal, ils ont du mal à remonter le filet qu'ils ont jeté. C'est à tel point que ça commence à se rompre. Ils remettent les poissons. Ils s'empressent de jeter un deuxième filet. Pareil, c'est à nouveau plein. Et comme il semble que les filets commencent à lâcher, elles, les deux autres frères, « Eh, venez, venez, venez nous aider ! » Les autres arrivent avec leur barque et ils jettent leur filet à leur tour et nous dit l'évangéliste Saint Luc, c'est à tel point que non seulement les filets en sont à craquer, et vous remarquez la différence avec après la résurrection où ils auront aussi notre pêche miraculeuse mais où les filets ne craqueront plus, et nous dit l'évangéliste, « Les deux barques furent remplies à tel point qu'elles en étaient presque à prendre l'eau. » L'eau venait jouxeter avec le bord de la barque. Alors, Simon, qui avait travaillé avec les autres pendant toute la nuit, qui n'avait absolument rien pris du tout, quand il voit ça, après avoir entendu le discours dont on ne sait pas ce que notre Seigneur a dit, mais certainement qu'il devait être très touchant, alors il se jette au pied de notre Seigneur et puis il lui dit, cette fois-ci il ne l'appelle plus préceptor, il ne l'appelle plus maître, mais il l'appelle dominé, il l'appelle Seigneur. Il comprend encore un petit peu, déjà un peu mieux, à qui il a affaire. alors il se met à ses genoux, « Seigneur, éloignez-vous de moi parce que je ne suis qu'un pauvre homme pécheur. Je suis rempli de péchés, je ne suis pas digne de vous approcher. » Et notre Seigneur, touché par cette humilité, il sait d'ailleurs très bien à qui il s'adresse, notre Seigneur, car il connaît les esprits et les cœurs, il est dans les cœurs et s'il est venu là pour les choisir, tous les quatre, c'est parce qu'il savait leur valeur intérieure, c'était parmi les meilleurs disciples de Saint Jean-Baptiste et parmi les meilleurs de tout Israël. Il lui dit, « Notre Seigneur, Simon, ne crains pas, car ce n'est plus des poissons que je vais t'appeler à prendre dans tes filets, mais des hommes. » Et c'est là que l'Évangile nous dit, ils ramèneront les barques à terre et les centous, ils le suivirent. Qu'est-ce que ça veut dire, les centous ? Ils ont certainement un nouveau amarré leur barque. Est-ce qu'ils ont pris le temps de décharger les poissons ou non ? Ça ne nous est même pas dit. On sait que Saint-Pierre et les fils de Zébédé avaient leur père tout près, Saint-Pierre aussi avait de la famille tout près, donc ils ne se sont même pas inquiétés de savoir ce qu'allait devenir leur filet, leur bateau, leur poisson. Ils ont même laissé leur famille. Simon avait été marié, et bien depuis ce jour-là, il va quitter son épouse avec son consentement poursuivre notre Seigneur. Ils laissent tout. Ils laissèrent pas un petit peu, une moitié, ils laissèrent tout, tout ce qui leur appartenait, et leur famille, et leurs parents, et leurs amis, et tout le reste, et ils le suivirent. Voilà le touchant évangile d'aujourd'hui. Quelle leçon en tirer devant ce merveilleux exemple des tout premiers apôtres? Et bien si les apôtres quittent tout, et leurs filets, et leurs barques, et surtout leur famille, et même la pêche formidable qu'ils viennent de faire, ils ne pensent même pas en prendre avec eux les poissons qu'ils viennent de prendre, c'est parce qu'ils ont compris que ça valait la peine de tout laisser pour servir notre Seigneur. Certainement que leurs motifs ne sont encore pas très nobles, bien qu'on voit l'humilité de Simon Pierre dès le début. Écartez-vous de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. C'est pas lui qui a demandé à suivre notre Seigneur, c'est notre Seigneur qui lui a fait l'honneur de l'appeler. Il en est très heureux et avec simplicité il le suit. Certainement, on le voit plus loin dans l'Évangile, ils vont espérer des places de ministres ou de chefs d'armée, etc. puisqu'ils attendent un Messie qui soit un Messie temporel. À cette époque-là, certainement, ils n'aspiraient pas aussi haut. Simplement, ils se disaient si les gens peuvent être à son service et l'approcher et le servir et être parmi ses serviteurs, ses familiers, même pour lui rendre les usages les plus simples. Quelle gloire et quel bonheur déjà ! En tout cas, ils laissent tout et ils le suivent. Et voyez combien dans l'histoire de l'Église, notre Seigneur souvent a appelé des âmes en leur disant si vous le voulez bien car notre Seigneur ne force pas, laissez tout. Vendez vos biens, distribuez-les aux pauvres et puis venez suivez-moi. Eh bien, il y en a dans l'histoire de l'Église des centaines, des milliers et on peut dire des millions d'âmes qui ont entendu cet appel. des milliers et des milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui ont tout quitté, les belles espérances qu'ils pouvaient attendre d'une belle profession, d'un beau mariage, la situation très élevée quelquefois de leurs parents pour se donner entièrement au bon Dieu. Et là, ils ne rêvaient pas de devenir ministre ou de devenir chef d'armée et autres. Ils savaient très bien ce qui se donnait ainsi qu'ils se donnaient pour une vie toute spirituelle. Alors, bien entendu, dans l'histoire de l'Église, parmi ceux qui se sont donnés au Seigneur, tous n'ont pas eu d'aussi noble sentiment puisque Saint Robert Benarmin, en voyant le protestantisme, en donne comme une cause, c'est qu'à notre époque, dit-il, beaucoup de ceux qui se sont donnés au Seigneur ne se sont pas donnés à lui pour le servir, mais pour se servir eux, pour avoir une bonne, une situation assez agréable, car dans les époques de chrétienté, pour certaines vocations, ça pouvait avoir des revenus assez conséquents, donc pour avoir une situation comme une autre et même bien confortable et avoir certainement une part, une certaine part d'aise, etc., mais ce n'est pas ceux-là qui ont fait la grandeur de l'Église ni qui ont servi notre Seigneur comme il fallait. Mais ce qu'on a vu par contre, ce sont des fils de princes comme par exemple Saint-Félix de Valois qui est allé au désert et puis comme il a eu peur, il n'était pas tellement loin comme héritier de la couronne, je crois qu'il n'y en avait que quatre ou cinq avant lui, alors il s'est vite fait ordonner prêtre en disant une fois que je serai clair, je ne pourrais plus, si jamais ceux qui sont avant moi meurent, je ne pourrais plus devenir roi parce que moi je préfère être serviteur du Christ que d'être roi et le roi de France qui était le plus grand royaume à l'époque et combien d'autres se sont donnés ainsi soit dans leur jeunesse soit même dans leur vieillesse puisque le grand Saint-François de Borgia qui était d'une famille extraordinairement puissante, il avait vu l'impératrice Isabelle qui était si belle et puis elle était morte dans sa plus belle jeunesse et lui qui la connaissait bien il avait été chargé de reconnaître son corps et comme elle était atteinte d'une maladie et le corps il était tout déformé tout noir alors quand il a vu ça ça lui a retourné le coeur et puis il a dit ben voilà voilà ce que c'est que la beauté d'ici bas voilà ce que c'est que les choses d'ici bas ça passe et alors il a quitté tous ses biens il a tout vendu et il est rentré chez les jésuites il en est devenu d'ailleurs sans l'avoir recherché après le troisième général saint François de Borgia et bien il a réussi par son exemple et par ses exhortations à entraîner encore quelqu'un de beaucoup plus puissant que lui un des empereurs les plus puissants à savoir Charles V qui s'il vous plaît dominait surtout l'empire allemand et italien le saint empire romain germanique mais qui en plus était roi d'Espagne qui avait donc tous les royaumes d'Espagne toutes les possessions d'outre-mer de l'Espagne en Amérique du Sud plus toutes les possessions de Flandre et de Dauphiné c'est à dire un empire comme il y en avait rarement eu d'aussi étendu il dominait en plus le royaume des deux Siciles aussi dans le sud de l'Italie et bien à la fin de sa vie il a renoncé à tout ça et il s'est fait moelle encore Charles V donc voyez certains ça a été dans leur jeunesse certains dans leur vieillesse ou dans leur âge mûr ils se sont donnés entièrement à notre Seigneur ils ont fait passer la religion avant le reste et non seulement ils lui ont donné la meilleure part de leur vie mais pour la plupart ils lui ont donné toute leur vie et dans beaucoup de cas ça n'était pas une vie de tout repos si vous prenez les congrégations bénédictines qui sont qui ont été les plus nombreuses il y en a une ici pas très loin qui a été une des plus grandes celle de Cluny et bien celle de Cluny à certains moments d'apogées vous aviez dans l'abbaye 500 et quelquefois plusieurs milliers de moines et puis ils avaient des filiales dans toute l'Europe il y avait des monastères qui s'ouvraient partout et sur le nombre des enfants mais il y en avait une grande partie qui était qui moine qui religieuse qui prêtre séculier qui ceci qui cela le nombre de gens qui se donnaient au Seigneur au moment de chrétienté c'était étonnamment nombreux dans la seule ville de Moulins essayer de compter tous les couvents les monastères qu'il y a pour le nombre de maisons ils étaient remplis à l'époque regardez le nombre d'âmes qui se donnaient tout le monde n'est pas appelé à donner toute sa vie à la religion c'est un privilège que notre Seigneur fait car ce n'est pas nous qui le choisissons c'est lui qui nous choisit bien que il nous choisit librement il met au fond du coeur de ces jeunes gens de ces jeunes filles le désir de se donner mais après il faut qu'ils y répondent mais c'est néanmoins notre Seigneur qui les appelle et tout le monde n'y est pas fait le père de Sainte Thérèse la mère de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus on voulait chacun de leur côté se donner au bon Dieu elle devenir religieuse lui devenir moi il a frappé trois fois à trois couvents différents il a été reçu pendant quelque temps d'ailleurs trois fois on lui a fait comprendre que non il n'était pas fait pour la vie religieuse et effectivement ni l'un ni l'autre n'était fait pour la vie religieuse ils étaient fait pour fonder une belle famille d'où devait naître celle dont le pape Saint-Pédis a dit qu'elle était la plus grande sainte des temps modernes Sainte Thérèse de l'enfant Jésus avec trois de ses sœurs carmélites et une autre à la visitation voilà ils devaient être des parents modèles qui devaient susciter d'autres vocations dans leur famille voilà à ce à quoi ils étaient appelés le roi Saint-Louis il ne s'est jamais posé la question s'il allait rentrer au monastère pourquoi ce n'était pas son devoir d'état le bon Dieu en avait fait un prince de sang royal il était fait pour devenir roi il n'a jamais pensé à faire autre chose que de devenir roi mais il est devenu un saint roi et combien de saintes mères de famille combien de saints doivent leur sainteté à leur mère saint Bernard par exemple qui n'est pas si loin non plus d'ici sa mère était la bienheureuse et à chaque fois qu'elle avait un enfant elle le prenait comme une hostie et elle les élevait vers le ciel en disant bon Dieu je vous les offre c'est que le bon Dieu l'a pris au sérieux saint Bernard était tellement aimable tous ses frères quand ils ont appris qu'ils voulaient aller au monastère ils ont essayé de le détourner oh non toi tu ne vas pas nous laisser tu ne vas pas nous laisser on t'aime trop on ne pourra pas se passer de toi et ils ont tout fait pour ne pas qu'il y aille et lui il était tellement lié à Dieu ah non il n'y a rien à faire je dirais si vous ne voulez pas me titer vous n'avez qu'à venir avec moi et bien c'est ce qu'ils ont fait et ses amis ils étaient tous tellement attachés à lui quand il est allé taper à la porte du monastère chez saint Robert qui c'était vraiment le tout début à l'abbaye de Cito il est arrivé à frapper à la porte ils étaient 30 à suivre et il n'y avait que sa soeur qui était restée dans le monde qui avait une belle place elle avait fait un bon mariage alors elle a dit oh je vais voir mes frères qui sont migots puis je vais leur montrer ce que c'est et voir ce qu'ils ont perdu alors elle est venue avec tout un étalage de richesses etc parce qu'elle avait fait un mariage puissant et quand elle a vu son frère quand elle l'a entendu parler et autres elle est repartie en larmes et c'est elle qui a regretté de ne pas avoir fait comme eux et le plus jeune frère les autres lui ont dit ben écoute nous on suit Bernard on te donne tout l'héritage et il n'y a pas que les frères qui l'ont suivi mais son père aussi est venu avec eux même le père il s'est laissé entraîner alors aux plus jeunes ils lui ont dit ben on te donne tout l'héritage comme ça ça ne sera pas morcelé ils étaient assez nombreux de frères c'est toi qui riges de tout alors le plus jeune il n'était encore pas en âge il a dit ah oui alors vous me donnez l'héritage vous vous prenez l'héritage du ciel et puis à moi vous me donnez l'héritage de la terre ah non je ne marche pas et quelques années après quand il a eu l'héritage il est rentré aussi au monastère et Saint Bernard a entré des centaines et des centaines de vocations j'ai vu une carte en Angleterre des monastères anglais de sitôt toute l'île en était plein et c'était pareil dans toute l'Europe et bien tout le monde n'est pas appelé à cela bien que beaucoup de saints nous disent qu'un chrétien sur trois est appelé mais il nous dit aussi notre Seigneur beaucoup sont appelés mais peu sont élus et par contre si nous ne sommes pas tous appelés à donner toute notre vie à la religion nous sommes tous absolument tous appelés à donner dans notre vie la part principale à la religion et combien de mères de famille donc Saint-Alain combien de veuves combien de pères de famille combien de rois car il y a beaucoup de rois qui sont sur les hôtels combien de jeunes princes se sont sanctifiés dans la vie de tous les jours combien de pauvres petites filles comme Saint-Germain cousin qui n'a fait que garder les moutons pendant toute sa vie dans la simplicité de la vie de tous les jours elle s'est sanctifiée et regardons la Sainte Vierge qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire elle ne s'est pas donnée non plus il n'y avait pas de monastère à l'époque mais de toute façon sa vocation ça avait été aussi d'être dans la Sainte Famille et nous dit Saint-Bernard elle est à la fois le modèle des femmes mariées et des Vierges alors nous sommes tous appelés à donner la part principale de notre vie de notre coeur à la religion la religion c'est pas la dernière roue de la charrette si ça l'est dans une vie c'est que cette vie elle est gâtée elle n'a pas atteint son but Dieu nous a créé pour le ciel pas pour la terre toutes les autres occupations qu'on peut avoir sur la terre ce sont des occupations secondaires par rapport à la religion c'est ce que dans la doctrine des tous apôtres et bien c'est ce qui nous est rappelé ne nous dites pas que vous n'avez pas le temps de faire la religion parce que vous êtes pris dans des affaires séculières où vous avez beaucoup une grosse société à faire tourner etc parce que cette grosse société c'est secondaire par rapport à la religion voilà ce qui est en gros ce qui est dit en esprit dans la didaché qui date du premier siècle et quand on regarde l'éternité par rapport à la vie de la terre nous ne sommes plus tous très jeunes nous sommes dans la dernière partie souvent de notre vie nous avons vu autour de nous notre père notre mère ou notre époux ou notre épouse qui est mort ou qui est morte nous savons que nous ne sommes pas éternels que la vie ça passe vite plus on avance en âge plus on s'en rend compte et bien ça nous montre quoi sinon que nous ne sommes pas faits pour la terre la terre c'est seulement un temps pour se préparer au ciel alors si on fait n'importe quoi d'autre et puis qu'on pense à la religion en dernier ressort mais on rate le but pour lequel on a été créé et d'autre part si vous comparez ça à l'éternité l'éternité c'est ce qui dure toujours 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 ça n'a jamais de fin quand votre âme sera séparée de votre corps elle rentrera dans l'éternité et elle sera dans l'éternité pour toujours ça finira jamais alors vous pensez que ceux qui sont morts il y a 4-5 millions qui ont passé comme nous de 80 ans sur la terre peut-être ou 85 qu'est-ce que c'est que 85 par rapport à 5000 ans qui sont dans l'éternité alors on va se rendre compte que ben non on n'était pas fait pour ça c'est pas pour ça qu'on était fait alors songeons demandons à la Très Sainte Vierge Marie de bien nous faire comprendre que la religion c'est pas la dernière bout de la charrette au contraire ça doit être la part principale de notre vie et si nous n'avons pas eu la sagesse de le comprendre dans notre jeunesse et bien le bon Dieu nous donne la vieillesse avec toutes ces infirmités justement pour nous détacher des biens de ce monde ils ont tout quitté et ils l'ont suivi et il y en a beaucoup qui ne veulent pas suivre parce qu'ils ne veulent pas quitter ce qu'ils ont c'est évident or à la mort que vous le vouliez ou non vous serez obligés de tout quitter même votre corps vous serez obligés de quitter vous serez obligés de quitter vos parents votre maison tout ceci comme le dit le psaume on n'emporte rien dans le tombeau nu je suis né nu je resterai rendu à la terre dit le dit saint homme Job alors tout le reste ça passe alors demandons à la sainte Vierge Marie qu'elle nous fasse comprendre que la religion doit être la part principale de notre vie et c'est d'autant plus important à comprendre que ceux pour qui la religion n'est pas la part principale de la vie et improbablement ils ne seront pas sauvés et c'est normal Dieu par tout ce qu'il a fait nous montre sa grandeur nous lui devons tout si nous le déconsidérons complètement si nous pensons oui un petit peu à lui quand on a un petit peu un souci ou autre seulement et puis après on l'oublie on fait comme s'il n'était rien du tout il y en a qui vénèrent leur chien davantage que ce qu'on devrait faire pour un enfant et pour Dieu qui est mille fois plus que tout ce qu'on peut imaginer et bien non on le considère comme un rien mais vraiment comme un rien comment voulez-vous que Dieu accueille dans son ciel des gens qui l'ont considéré pendant toute leur vie comme un rien c'est pas possible demandons donc à la très sainte Vierge Marie de nous faire comprendre cette importance cet essentiel de la vie la sainte religion et de nous faire quitter si ce n'est en acte au moins en esprit toute chose pour pouvoir nous aussi suivre notre Seigneur au plus haut des cieux au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il et du Fils et du Fils